quand vous êtes enceinte c'est juste comme si vous n'avez jamais je veux dire au début c'est excitant je suis enceinte je suis enceinte et d'ordinaire vous êtes comme cela quand personne ne peut dire que vous voulez et c'est aussi comme cela avec vos rêves et vos visions nous avons quelque chose à l'intérieur de nous et donc peut-être le portier de la compagnie dit un jour j'aurai mon propre business et les gens le regardent en pensant oui oui c'est ça bien il est enceinte de quelque chose un rêve pour sa vie qui ne se voit pas encore et certains sont enceintes de quelque chose vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui est en train de naître quelque chose qui se roule à l'intérieur et ça ne vous ferait aucun bien de le dire à qui que ce soit par les ans à dieu parce que les gens vous découragerez vous regarderez et dirait vous auriez dû entendre les trucs que mes amis m'ont dit quand je leur ai dit que je croyais que dieu m'avait appelé et que j'allais prêcher l'évangile autour du monde je veux dire c'était comme si j'avais dit une énormité qu'est ce qui m'a donné la fermeté de le dire il riait de moi je me souviens avoir été à un feu de camp une nuit avec plein d'amis de l'église à cuire des hot dogs et manger des marshmallows et quelqu'un m'a dit soudainement nous avons entendu dire que tu as dit que tu avais l'impression que tu vas être à la tête d'un des plus grands ministères qui n'ait jamais été dirigé par une femme as tu dis ça j'ai répondu oui je le crois vraiment et elle a dit nous en avons parlé et avec ta personnalité nous ne pensons pas que c'est possible mais je suis toujours ici et je ne sais pas où ils sont mais ils ne sont pas ici laissez moi vous dire quelque chose s'il n'y a que vous et dieu qui croient en vous alors continuer de croire j'ai dit s'il n'y a que vous et dieu qui croient en vous alors vous devez continuer de croire je ne pense pas que les gens soient volontairement décourageant mais pour être honnête il arrive qu'ils le soient et croyez moi vous ne pouvez pas être fâché parce que dieu ne leur a pas parlé comme il vous a parlé il n'a pas mis dans leur coeur ce qu'il a mis dans le vôtre et à moins que dieu n'ouvre leurs yeux il ne le voit pas porter votre bébé jusqu'à son terme vous n'allez même pas avoir l'air enceinte pendant longtemps avons moi ici quelqu'un qui est enceinte de peut-être un ou deux mois il y a quelqu'un allez quelqu'un est ce que vous pouvez venir ici très vite venez ici allez très vite c'est votre moment de gloire vous allez être une star faisons juste cela combien de dames ici sont enceintes où sont les femmes enceintes dans cette église levez vous si vous êtes enceinte est-ce que j'ai quelqu'un allons j'ai besoin de vous maintenant est ce que nous avons quelqu'un qui va accoucher très bientôt quelqu'un qui est enceinte de neuf mois par exemple enceinte de dix mois j'étais enceinte dix mois j'ai porté tous mes enfants dix mois allons est ce que j'ai quelqu'un ici qui est vraiment comme il montre quelqu'un les voilà ok s'il vous plaît très bien venez ici viens ici ma chère ok maintenant nous allons nous amuser un peu ici restez juste ici maintenant où est madame qui est sur le point d'accoucher venez ici oh oui vous êtes bien je veux quelqu'un qui peut juste à peine bouger regardez ne sont-elles pas formidable vous allez voir ceci ok je vais vous déplacer et la mettre juste ici la mettre juste ici maintenant où vous oui vous êtes absolument ok maintenant pouvez vous toutes vous tourner sur le côté allons vous êtes juste sur le point de montrer vos ventres aujourd'hui tournez vous juste de côté maintenant c'est comme cela que c'est dans l'esprit vous avez toutes sortes de gens enceint avec toutes sortes de choses dans leur coeur mais certains d'entre eux vous êtes dites moi que vous êtes enceinte vous ne me paraissez pas enceinte dites moi que vous êtes enceinte vous ne me paraissez pas du tout enceinte et vous je ne sais pas peut-être mais ce n'est pas sûr et vous depuis combien de temps ou et qu'en est il de vous de combien si moi vous voyez d'accord je peux dire que vous êtes enceinte voilà de quoi il s'agit si vous bien quand je suis tombé enceinte de ce rêve de dieu plus j'étudiais plus je me préparais plus je changeais assez vite les gens ont commencé à voir que peut-être il y avait vraiment quelque chose qui se passait mais vous voyez de ce côté là de l'estrade personne ne sait et ça ne vous fait pas vraiment du bien de le dire mais elle est juste aussi enthousiaste qu'elle peut l'être c'est un fait elle est peut-être plus enthousiaste que celle à qui il ne reste que deux mois vous savez elle est enthousiaste à l'idée de donner la vie mais elle n'est probablement plus enthousiaste au sujet d'être enceinte car quand vous arrivez à ce stade vous dit je veux juste avoir ce bébé oh mon dieu de combien êtes vous enceinte 20 semaines bon et vous 35 combien dure la grossesse j'ai oublié 40 donc il ne vous reste que cinq semaines êtes vous prête à accoucher prête prête ok applaudissez les bon maintenant écoutez vous allez recevoir quelque chose quand je venais juste de tomber enceinte de mon rêve les gens me regardaient et disaient vous n'avez pas l'air de pouvoir quelque chose pour moi vous savez quand abraham regardé sarah et se regarder et se disait pas moyen amen j'ai porté tous mes enfants dix mois complet mon docteur disait vous êtes la seule qui est enceinte aussi longtemps qu'un éléphant donc je sais pas pourquoi mais l'un d'eux avait quatre semaines et demie de retard un avait cinq semaines et demie de retard et un avait cinq semaines de retard et un cinq semaines et demi de retard maintenant c'est assez quand vous êtes enceinte neuf mois mais quand vous dépassez le terme vous voulez y aller et certains d'entre vous êtes à terme et vous voulez y aller mais il y en a aussi qui ont dépassé le terme et qui veulent vraiment vraiment y aller ma valise était prête pendant si longtemps je devais alors tout déballé et et puis deux fois je faisais cela j'avais en fait dépassé le terme et le docteur m'a envoyé à l'hôpital et à essayer de provoquer l'accouchement mais il a dû me renvoyer chez moi certains essayent de commencer eux mêmes leur accouchement vous dites je suis prêt je suis prêt allons-y faisons le démarrons est ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui je suis prêt à avoir ce bébé je ne pense pas que je puisse attendre plus longtemps mais la durée entière de la grossesse est très importante et le temps de la grossesse et la période où les hommes et femmes ou bien tombe sur le côté où sont formés c'est dans ces moments où vous en avez tellement marre que vous voulez vous arracher les cheveux l'un de mon dernier bébé peser quatre kilos et demi c'était le seul que j'ai eu alors que j'étais consciente les autres étaient bons les femmes inconscientes c'est par là dave dormait dans la salle d'attente puis disait nous avons eu un bébé mais quand dany est arrivé il laissait les maris dans la salle d'accouchement seulement si les femmes restaient consciente il ne vous donnez rien je ne sais pas à quoi ça rimait mais vous deviez rester consciente sans doute pour qu'ils vous entendent crier et donc il pesait quatre kilos et demi et était grand il mesurait 59 cm grand donc non mais il pensait que j'allais peut-être avoir des jumeaux c'était avant qu'ils aient des ultrasons et qu'il puisse savoir mais ce petit bébé me faisait mal quand il enroulait ses doigts de pied dans mes côtes je pensais que j'allais mourir vraiment bien vous savez quoi lui donner naissance n'était pas une partie de plaisir mais maintenant 33 ans plus tard il est le pdg du ministère de joyce meyer oui je suis contente j'ai accouché allons je suis juste en train de vous supplier aujourd'hui ne renoncez pas à vos rêves si vous avez un petit rêve un rêve moyen un grand rêve sortez de votre tente regardez vers dieu voyez quelle grande chose il peut faire croyez toujours au miracle ne laissez pas les gens négatifs vous abattre donnez lui naissance